... Mesdames et Messieurs, nous vous convions à cet essange aujourd'hui non seulement pour vous informer mais aussi se prononcer des difficultés que vivent les travailleurs d'Ikajel depuis 9 mois sans salaire. Ce début, ce débat porte sur 4 points. Sommage technique répétitif, plainte à l'inspection régionale de Tiesse, les difficultés que rencontrent les travailleurs d'Ikajel et enfin l'appel lancé à l'Etat du Sénégal. Comme convenu au premier point, le sommage technique répétitif. Les sommages techniques répétitifs. Les dates suivantes marquent les 5 fois que le personnel a été notifié en sommage technique. Le 4 novembre au 31 décembre 2019 marque le début du sommage technique. Le 2 janvier 2020, notification fermeture temporaire du site de Mbourg. Le 17 janvier 2020 au 31 décembre 2020. Le 1er avril au 31 décembre 2020. Le 1er juillet au 1er septembre 2020. Le 2 septembre au 31 décembre 2020. C'est la dernière notification que nous avons reçue qui fait la 5e fois. Le 1er sommage technique concernait 119 permanents à 50% et 75%. 47 permanents non concernés. Ce sommage était spécial parce que tous les travailleurs ont été payés à leur pourcentage de travail. Depuis le 17 janvier 2020, date notre 2e notification, 139 permanents ont été notifiés pour un sommage total. 16 permanents à 50% et 11 personnes non concernées par le sommage technique. Je dois vous expliquer le choix des 11 personnes non concernées. C'était du pur divisé pour mieux régner. Car dans les notifications, on nous avait dit quelques techniciens pour l'entretien et le service administratif. En plus de cela, le PDG a pris chez lui sur les 11, les 5 agents. Donc vous comprendrez avec moi que l'Ikagel, ça ne lui restait que 6 personnes. Depuis ce jour, les 139 pères et mères de famille sont sans salaire, ce qui fera avec la dernière notification, 11 mois, 16 jours. Ce sommage n'a pas respecté les normes du Code du travail d'après l'article L65 du Code du travail. Deuxième point, plainte à l'inspection de Thiesse. Nous saluons le courage de l'inspection régionale de Thiesse qui, depuis lors, n'a cessé de dire le droit du travail à la société Ikagel de Bourg. Durant ces audiences, deux procès-vorbeaux de non-conciliation ont été signés. La dernière a été faite le 27 août 2020 concernant les sommages techniques répétitifs sans salaire, mettre des agents en CDI, en prestataire, utilisation de journaliers à la place de permanents et enfin, règlement définitif des sommages techniques en appliquant les autres articles du Code du travail. Après ce non-conciliation, une saisine a été faite puis déposée au tribunal de travail. En même temps, nous comptons déposer une autre plainte avec nos avocats sur cinq points. Premier point, non-payement de salaire depuis neuf mois et probablement onze mois, 16 jours avec cette nouvelle notification. L'utilisation des retraités avec de gros salaires. Non-respect de la notification de l'article 65 en période de COVID-19. Prélèvement direct dans nos salaires d'IPM alors que celle-ci est bloquée depuis. Détournement d'objectifs des bateaux dont Icagel est actionnaire. Troisième point, les difficultés des travailleurs. Ces travailleurs peinent chaque jour à joindre les deux bouts. Certains sont sachés de leur loyer, les enfants renvoient depuis lors à l'école pour nos paiements de leurs parents. D'autres gravement malades et même certains sont décédés à cause de cette psychose. En dehors des conditions sociales, viennent s'ajouter les banques qui nous appellent chaque jour pour un remboursement de nos prêts. Dans l'appel lancé à l'État du Sénégal, la société Icagel a dit clairement qu'il ne respectera pas le droit du travail sénégalais. Il est prêt à faire la guerre avec ses pauvres travailleurs qui, depuis plus de 30 ans, ont fait de Icagel ce qu'il est devenu aujourd'hui que de suivre le code du travail. Nous demandons à l'État du Sénégal de nous aider pour le paiement de nos deux trimestres à la caisse de sécurité sociale et de l'IPM qui est bloquée depuis plus d'un an. Nous lui demandons aussi de mettre Icagel en administration provisoire pour un redressement total. Cette société fait partie des plus grandes en termes d'emploi au niveau du département de Mbou. On doit aussi vous signaler que dans cette société le PDG est en même temps directeur général, directeur administratif financier, chose que nous déplorons. à vous chers amis de la presse, nos compagnons de lutte, le personnel d'Icagel salue vos efforts d'investigation pour mettre à nu toutes les pratiques malsaines et le non-respect du code du travail sénégalais par cette dite société. Je vous remercie de votre aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada